Caro ? Ça va ? Sandrine quitte l'uniforme pour rejoindre sa copine Caroline qui travaille quant à elle pour le renseignement territorial. Les deux copines vont vivre une aventure totalement incroyable, un rallye raid en Argentine avec une boussole, une carte, un 4x4 comme compagnon de route. L'Amérique latine c'est quelque chose qui me tenait à coeur un jour d'y aller, donc pourquoi pas. Tout ce qui est mécanique et automobile, j'ai quand même trois garçons, donc c'est quand même un petit peu mon dada, donc j'ai dit oui sans hésiter. Il faut se donner les moyens de les accomplir ces rêves et malgré les difficultés budgétaires, les matériels, familiales aussi, parce que c'est quand même un petit sacrifice, je me suis dit je vais y arriver. Les enfants de Caroline encouragent leur maman, ils ont même donné des pluches qu'elle donnera à d'autres enfants sur le trajet du raid, là-bas en Argentine. Cette aventure humaine, les deux copines la préparent depuis dix mois et c'est un budget conséquent d'à peu près 21 000 euros. A leur département, ville, commerçants, ils sont nombreux à soutenir cette aventure. Bonjour ! On vient vous voir un petit coup. Ça va ? Ça va et vous ? Dimanche, donc, comme j'ai mon défilé au château de Rigny, je vais mettre une urne pour eux et puis en vendant les stylos aussi. Comme ça, ça leur rapportera encore de l'argent. Là-bas, elles auront un véhicule qui leur sera attribué. Alors entre deux, dans un emploi du temps qui est loin d'être simple, elles se perfectionnent en mécanique pour faire face à tous les imprévus. Une dernière révision avec l'aide d'un concessionnaire local. Nous, je sais qu'on est très organisé, c'est peut-être le côté militaire qui veut ça, mais on a préparé des petites fiches qui nous diront à chaud, qu'est-ce qu'on vérifie comme point sur le moteur, à froid, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tout soit organisé. C'est comme dans notre vie de tous les jours. Le départ approche, ça sera le 21 avril pour une arrivée le 3 mai, mais il manque encore 6 000 euros pour boucler le budget. Alors les deux copines organisent un grand loto le samedi 13 avril au soir au centre des congrès de Grès.